ok bienvenue à tous au www.jctwim.com et si vous êtes directement sur la page française du jctwim french consulting c'est jctwim french consulting.webs.com ça c'est notre page temporaire et vous pouvez visiter notre page complète au www.jctwim.com et bien sûr bien évidemment cette page est en espagnol et celle ci voilà c'est la page en français donc voilà normalement je faisais les semaines de trading mais là dernièrement j'ai décidé de changer un peu la chose pourquoi parce que la semaine de trading réellement pour le public est en train de suivre ça c'est réellement quelque chose de comment dirais-je de très grand de très long et de très lourd et le format que j'étais en train de délivrer ne me plaisait pas ne plaisait pas pourquoi ce que vous allez voir ici lorsque je fais les analyses en espagnol et les analyses que l'on fait pour le public anglais le public anglo-saxon c'est ce sont des longues analyses donc de une heure une heure et demie voire deux heures parce que c'est vraiment très complet on regarde énormément d'actifs ainsi de suite on va dire c'est un public que je connais et que je sais qui voilà qui ils ont un gros intérêt comment dirais-je il ya un public pour ça donc ils veulent vraiment avoir des beaucoup de beaucoup de détails tout ce qui se passe macro économiquement fondamentalement techniquement et toutes ces choses là donc voilà donc le public français je ne connais pas enfin le public francophone je ne le connais pas très bien je ne sais pas réellement sur quel pied danser avec eux il ya certaines personnes que je connais dans mon cercle intime je vois plus ou moins ceux qui viennent enfin ceux ceux qui viennent regarder des vidéos ceux qui ne regardent pas les vidéos ce que ça intéresse ce que ça n'intéresse pas est vraiment c'est un public je dirais quand même assez jeune assez jeune au niveau de l'éducation financière donc ce que je vais faire pour que ce soit pas trop lourd pour tout le monde moi je vais me focaliser sur mes analyses enfin maintenant les analyses en anglais les analyses on va dire en espagnol c'est certes qu'il est qu'il est qu'il est fait dorénavant mais ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer de temps en temps certaines choses que je suis en train de faire et de suivre enfin ce que le contenu je vous montre un peu du contenu de mes analyses en anglais ok donc maintenant ce qu'on va faire c'est juste regarder quelque chose mais en même temps je profite et cette occasion si pour comment dirais-je transformer cette vidéo en une leçon d'éducation financière donc il n'y a pas de thème concret c'est juste très démo suite éducation financière épisode 001 on a vu que c'est la première donc voilà donc je vais parler d'un thème un thème en relation avec ce que je suis en train de faire ce que je suis en train d'analyser ce que je suis en train de préparer pour les analyses à dire pour comment dirais-je les clients et les publics anglo-saxons et aussi parce que je suis en train de préparer au niveau du du jesse team au niveau interne donc je vais vous montrer certaines choses que l'on analyse et faire un petit commentaire là dessus donc ça va pas être une vidéo trop long on va essayer de faire un quart d'heure 20 minutes et voilà donc comme ça en même temps vous allez pouvoir avancer on va faire cette manière hebdomadaire vous allez pouvoir avoir comment dirais-je des petits tips et des petits conseils donc vous voyez que par rapport à ce que nous on est en train d'offrir ici on va vraiment se s'attarder sur tout ce qui est le thème recherche et investigation donc on va voir l'analyse de marché et on va regarder aussi bien sûr c'est savoir avec le notre consulting finance donc c'est dire tout ce que l'on offre au niveau du trading wall street donc de la formation financière des formations d'éducation financière en train d'offrir donc ici vous avez déjà des vidéos par rapport à ça la vidéo de des crypto modèles que je viens de faire il ya il ya quelques heures elle est déjà en line elle est déjà disponible sur le site et bien sûr venez regarder premièrement ben la première vidéo ici que j'avais intitulé intitulé l'importance de l'éducation financière et aussi bas le portfolio management ok donc maintenant ce que je voulais vous montrer là ce qu'on va faire c'est que on va aller directement à ce que je suis en train de faire maintenant donc j'expliquais rapidement ce que je suis en train de faire là je suis en train de préparer les analyses pour le public anglo saxon donc vraiment vu qu'on est à la fin du mois enfin le mois de juin est passé maintenant on arrive au mois de juillet on va faire ce qu'on appelle je fais un compte rendu de comment dirais-je du mois de juin et les perspectives pour le mois de juillet donc là vous avez vu que la vue que c'est 100% us market donc je vous montrais ce que je regarde et les analyses que je suis en train de faire est ce que je suis en train de montrer réellement aux clients ce à quoi ils vont avoir droit et bien sûr pourquoi est ce que c'est très important pour vous le public est en train de rentrer de commencer à avoir réellement une bonne éducation financière et surtout pourquoi est ce que comme je dis l'importance de gérer un portefeuille parce que comme je dis oui des messieurs comme warren buffett vous avez vu les george rose les red alio tous ceux qui ont des hedge funds ce sont ceux qui gagnent réellement et le public d'aujourd'hui tout ce que vous voyez au niveau des publicités tout ce que vous avez le forex et cfd et tout ça ça vous envoie directement vers le scalping et le day trading pour le day trading faut quand même avoir je dirais pour moi dix bonnes années de trading et même plus pourquoi parce que ça met très longtemps avoir un bon système et comprendre ce que vous êtes en train de faire et aujourd'hui en 2017 c'est très dur d'aller vers le scalping et le day trading pourquoi parce que c'est déjà algorithmique c'est à dire que ce sont des machines sont des robots qui sont en train d'opérer parce que les machines rentrent très rapidement elles rentrent elles sortent rapidement et un humain vous pouvez pas exécuter des opérations à la même vitesse que les machines et bien sûr les plateformes de trading à certains moments il ya des des blips et des slippage ce qui fait que vous n'êtes pas toujours être comment dirais-je vos ordres ne vont pas toujours être exécuté au prix auquel vous voulez donc parce que ça va très vite donc c'est pour ça que la meilleure manière de pouvoir aller et d'approcher les marchés et réellement de gagner c'est la manière que l'on fait avec comment dirais-je en gérant des portefeuilles pourquoi parce qu'on a on augmente comment dirais-je nos horizons et on n'est pas dépendant des fluctuations de prix intraday donc ce qui se passe durant la journée durant la session on regarde le long terme on va dire quand je définis le court et moyen long terme comprenez que ça va de plusieurs jours à plusieurs semaines à plusieurs mois donc voilà c'est ça et le très court terme ce serait le scalping et des trading donc en tout ce qui est moins d'une heure donc je serai passé beaucoup d'opérations et ça doit dire que quand vous êtes resté scotché à votre ordinateur ok ouais et ça c'est pas un truc que moi j'aime parce que vous avez bien vu qu'on a pas mal de services on a pas mal de trucs on fait des consultations on est dans les métaux précieux aussi et dans d'autres business ont fait pas mal de trucs pour pas mal de clients donc être scotché de votre ordinateur non moi je gère mon portefeuille j'ai mes applications j'ai mes tablettes ainsi de suite ce qui fait que lorsque je suis dehors ben voilà les trucs sonnent je prends un moment tranquillement je regarde ce qui est en train de se passer et voilà donc je peux comment dirais-je ajuster les choses là tranquillement vu que j'ai quand même un emploi du temps je suis tranquille je suis calme et c'est vraiment assez chargé parce qu'il faut toujours commencer à bouger à gauche à droite mais j'ai le temps de faire ce que de faire ce que je fais et voilà ça m'amuse beaucoup plus et d'un autre côté aussi lorsque vous allez vers le day trading et tous ces trucs là ben voilà aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui sont en train de perdre beaucoup de gens perdent de l'argent il ya beaucoup d'éducateurs par ci par là mais bizarrement tout le monde perd donc vous voyez que c'est vraiment vraiment pas la chose qui a fait et bien sûr comme j'ai dit je vous avais dit que j'allais vous le montrer je vais vous montrer exactement les chiffres et la réalité de ce que c'est est vraiment pourquoi est-ce que vous avez réellement arrive à comprendre ce qu'est le portfolio management et il ya une vidéo ben que j'ai mis les heures online qui parle réellement de tout ça donc là maintenant on va regarder un rapport c'est un rapport aussi qu'on voyait ben c'est le monitor belge et c'était fait le 8 août 2016 et c'est un rapport des services publics fédéral d'économie la classement et énergie c'est oui ici le roi philippe des belges voilà donc ça n'a c'est un arrêté royal et c'était l'arrêté royal était réellement en train de parler de tout ce qu'était les produits financiers enfin certains produits financiers les cf10 et les options binaires et maintenant elles sont interdites en belgique c'est dire quoi c'est dire que moi qui suis broker je peux pas venir avec ma boîte et m'installer en belgique avoir pignon sur eux ce n'est plus possible mais maintenant c'est quoi les clients belges eux peuvent venir et contracter mes services donc là c'est à leurs risques et périls et ainsi de suite et ça n'aura dire que nous on peut plus être en territoire belge on n'aura pas droit à avoir de la régulière la régularisation pour quand on dirait je les boîtes de brokers et ainsi de suite tout ce qui est courtier bourse ainsi de suite on n'aura pas le droit de le faire ok donc pour tout ce qui est produit dérivé ok donc voilà donc nous avons arrêté arrêtons les règlements de l'autorité des services des marchés financiers le 26 mai donc encore encadrant la commercialisation de certains instruments dérivés auprès des consommateurs jour en annexe aux présents arrêtés et approuvés donc ici vous pouvez lire toute la chose est là bas vous n'avez qu'à aller dans le moniteur belge et moi j'ai trouvé le document le document est toujours là ok bien ceux qui n'arrivaient pas si n'arrivaient pas à la voir vous m'envoyez vous contactez et moi je vous l'enverrai par whatsapp par email parce que vous voulez donc directement sur les pages sur notre web vous avez directement les contacts n'y a aucun problème mais là on va lire réellement les points les points les plus importants que vous devez vraiment retenir et vous allez vraiment comprendre pourquoi est-ce que comment dirais-je l'éducation financière est importante parce que la stand arrêté officiel donc ici qu'est ce qu'on a la définition donc pour donc l'arrêté dit que pour l'application du présent règlement il y a lieu d'entendre par un instrument dérivés donc tout instrument financier visé à l'article 2 donc ils vont décrire c'est quoi l'article 2 c'est quoi c'est les options binaires c'est un instrument dérivé qui donne droit à une prestation déterminée à l'avance sur l'option et si l'option est exercée ou expire dans la monnaie et ne donne droit à rien si l'option n'est pas exercée ou expire en dehors de la monnaie donc c'est in the money et out of the money bon on va pas rentrer un thème technique et numéro 2 c'est l'effet de levier donc c'est ce qu'offre comment dirais-je les cf10 donc tout procédé quelle que soit sa qualification juridique permettant d'augmenter l'exposition du consommateur au delà du montant affecté par ce dernier à la transaction concernée et donc là ouais ils sont en train de parler de tous les instruments par l'ivata donc ouais tout ce qu'il ya mais maintenant moi c'est vraiment c'est un long c'est long donc vous invite à le lire tranquillement et maintenant moi là où je voulais en venir on va directement aller au grain parce que je pense que cette vidéo soit trop longue on va réellement aller au grain donc comme je suis en train de vous parler de la perte de ce qu'il y avait et de l'importance d'éducation financière on est ici donc dans cet aparté voilà donc maintenant on va lire ces deux paragraphes là on va s'arrêter là donc numéro 1 la commercialisation de tels instruments financiers dérivés auprès de consommateurs a conduit à des pertes importantes dans le chef des investisseurs concernés il s'ensuit que là c'est quoi ça la psma ou fsma la fsma a été confronté à un nombre très important de plaintes d'investisseurs ayant subi des pertes significatives c'est significative suite à des transactions portant sur ce type d'instrument donc sur les options binaires et sur les cf10 et donc maintenant qu'est-ce qui qu'est ce qu'il en est à cet égard il résulte d'un rapport de l'amf donc c'est l'autorité des marchés financiers ça c'est en france ah oui ça c'est en belgique et maintenant consacré aux résultats des investisseurs particuliers sur le trading de cfd donc ça c'est ma spécialisation dont moi je suis dans les cf10 maintenant écoutez bien et de forex donc tout ce qui est devise comme vous avez vu maintenant le bitcoin aussi fait partie du forex donc bitcoin usd maintenant quoi en france on va continuer que sur une période d'observation de quatre ans donc quatre ans c'est très long s'étendant entre 2009 et 2013 portant sur les transactions effectuées par près de 15000 clients en france le taux de clients perdants s'élevé à 89% dans une des vidéos que j'ai fait que vous pouvez regarder dans la bibliothèque de vidéos qu'on a dans le canal youtube où je parlais des 90 99 et donc des 90 90 90 et ça veut dire quoi 90% des traders perdent 80 perdent 90% leur capital dans les 90 premiers jours dans ils vont trois mois vous n'avez plus rien et ici j'ai eu des clients qui avaient déposé exactement dix mille et j'ai un client qui a fait exploser dans trois comptes comme ça non oui que c'est réellement vrai et maintenant c'est quoi donc une perte en moyenne voilà pour un montant moyen de 10 1887 euros par client et un montant médian de 1843 euros de manière significative l'étude démontre que les investisseurs qui traitaient le plus le nom en nombre de trois heures de transactions comme en taille moyenne de transaction ou en volume cumulé donc ceux qui opèrent le plus ce qu'ils sont en train de faire du day trading perdait le plus donc voyez c'est pas moi qui le dit c'est là et il en va de même pour ceux qui persistent dans la durée donc les chevronnés ceux qui veulent pas lâcher illustrant ainsi l'absence d'effet d'apprentissage ici ouais la phrase clé la absence d'effet d'apprentissage les résultats de cette étude amène à constatation suivante l'expérience acquise par un investisseur ou la qualité d'investisseur averti de celui ci ne sera donc pas la nature pas de nature pardon à lui assurer un rendement positif il n'y a donc pas lieu de distinguer en la matière entre les consommateurs qui seraient des investisseurs avertis et les autres les arguments exprimés lors de la consultation publique selon lesquels il y avait lieu de distinguer entre ces deux catégories d'investisseurs n'ont par conséquent par et enfin par conséquent n'ont pas été retenu enfin je crois qu'ils ont fait une erreur ici ceci est bien sûr sans préjudice du fait qu'un consommateur peut à certaines conditions demander à être traité comme un investisseur professionnel de way c'est libre à vous donc là oui il s'en lave les mains ok donc là maintenant il continue et pas mal de choses dont oui le but est là la phrase clé était là l'absence d'effet d'apprentissage donc là vous l'avez eu donc vous comprenez maintenant pourquoi est ce que je fais des vidéos qui s'intitulent l'importance d'éducation financière parce que les marchés financiers comme vous voyez vous n'avez pas besoin de diplôme pour être comme warren buffett va investir comme orren buffett dans le stock market dans ce que vous voulez non mais vous devez savoir ce que vous êtes en train de faire est ce qui se passe aujourd'hui personne ne sait ce qui enfin les gens ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire veiller les gens qui se font tuer truander sur les marchés financiers et voilà comme maintenant réellement tout le monde va commencer à rentrer avec le bitcoin je vous ai démontré dans la vidéo précédente que le bitcoin maintenant fait déjà partie du forex ainsi de suite donc vous avez commencé à rentrer des marchés financiers vous avez des institutions et des gars comme orren buffett qui opèrent donc vous n'avez aucune chance vous devez être aussi sophistiqué et avoir la même éducation financière que lui et ça c'est comment dirais-je c'est pas grand chose et là nous ben nous on est là ici ben vous savez bien nous au jc team on est ici pour vous offrir ce type de comme dirais-je de consultation et ce type d'informations donc comme vous voyez c'est très important d'en arriver là ok donc là vous avez compris maintenant l'importance comment dirais-je de l'éducation financière vous l'avez eu en chiffres c'est pas moi qui le dit ce sont des rapports officiels de l'état belge et français donc voilà ce qu'il en est donc maintenant je vais aussi vous parler un peu de tout ce qui était les hedge funds vous voyez les hedge funds on va dire quoi parce que les hedge funds généralement ce sont eux qui gèrent des portefeuilles donc pourquoi est-ce qu'un particulier aussi vous pouvez arriver à faire la même chose et gérer des portefeuilles donc une idée que je vais vous donner ici vous avez la compagnie bridgewater associates et c'est la compagnie de monsieur redalio fait des recherches cette personne je vous en ai parlé de ce que vous avez montré la liste forbes avec tous les gars qui étaient dedans c'est un monsieur qui a près de qui a plus de 15 milliards de dollars il est dans la liste des hommes les plus riches du monde ainsi de suite et son hedge fund c'est le plus grand hedge fund du monde c'est le hedge fund qui a eu le plus de succès dans le monde là vous voyez qu'en 2016 ils avaient 150 milliards de asset on de management mais réelle récemment l'enfant ici les chiffres ne sont pas correcte récemment lors d'une comme on dirait je lors d'une d'une interview il a affirmé qu'ils ont 200 millions en de management de dollars américains donc là on a réussi aussi on parle de ranger de 50 billion ici aussi rendu de 50 billion mais lui dit qu'ils ont 200 milliards sous un domaine à gb bon c'est c'est pareil pourquoi parce que c'est des gros chiffres donc c'est gros c'est très 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 grand non oui la chose qu'il ya c'est que vous devez regarder ce que font ces personnes et émuler ce qu'ils sont en train de faire ces personnes-là gère des portefeuilles et lorsqu'ils gèrent des portefeuilles ils regardent des données macro et macroéconomiques microéconomiques et les fondamentaux et l'analyse technique c'est un tout donc moi ici voilà pour en revenir à ce que je faisais moi ici c'est ce que je fais ici là je suis en train de regarder les données macroéconomiques ici vous avez les états unis des indicateurs économiques voilà donc exactement ce qui est en train de se passer la croissance du produit intérieur brut le taux de chômage le taux d'inflation les taux d'intérêt avec la fed a augmenté les taux d'intérêt de 25 points basse donc maintenant on est on était à 1% et durant le mois de juin ils ont monté des 25 points basse donc c'est fait que maintenant on est à 1,25 et la balance de commerce qu'on voit un chiffre négatif c'est un chiffre de déficit les états unis sont en déficit donc là je vais expliquer rapidement c'est quoi et dernier chiffre que vous avez c'est la dette du gouvernement par rapport aux pips et 206% et non aussi et le currency donc c'est leur monnaie donc le dollar américain voilà sa valeur le stock market le dow jones et ça c'est le rendement la courbe de rendement de la note de trésor à 10 ans qui est de 2,3% ok donc le prix du bon le bond futures en train de monter de la note de trésor à 10 ans est en train de monter et d'un autre côté vous avez le type de rendement qui est bas donc ça veut dire que les personnes qui vont investir sur ce type de bon ben ils ont un rendement qui est très bas et maintenant vous devez comprendre ici voilà là mon analyse ici aujourd'hui ben ouais je vais vous parler un peu de macroéconomie des chiffres comme moi je regarde quand je vais opérer sur le forex et oui je dis bien sur le forex c'est regarder la balance de la balance commerciale mais vous savez bien que la monnaie les devises sont utilisées pour payer pour des biens et des services à des pays étrangers et notamment ici dans les états unis lorsqu'ils ont une balance commerciale négative donc ils lorsqu'ils ont un déficit qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que les états unis importe plus qu'ils exportent ok donc là on va voir ça en graphe donc ici on est là dans la balance commerciale mais qu'ils ont une balance commerciale on est en négatif oui le faux cas c'est un faux cas donc c'est à dire quoi c'est une projection et la projection nous indique ici que voilà les états unis vont continuer avec un déficit donc qu'est ce que qu'est ce que ça qu'est ce qu'on doit comprendre par déficit c'est dire qu'ils importent plus que ce qu'ils n'exportent ok et donc là ça fait que leur balance de commerce est négative maintenant pour les états unis à continuer à importer autant qu'est ce que cela signifie pour le dollar donc pour les personnes les traders si vous connaissez quelqu'un qui traite l'euro dollar vous devez lui demander qui vous donne une définition et qu'est ce qu'il est en train de regarder à l'heure de regarder l'euro dollar et sur base de quoi est ce qu'il peut prendre ses décisions vous voyez que là c'est très important de le savoir parce que je dis vous devez émuler ce qu'on fait les professionnels et vous aussi faire la même chose avec maintenant je suis sur internet donc toute l'info est gratis aujourd'hui c'est un moment est excellent pour pouvoir investir parce qu'on a toutes les informations qui sont gratis mais encore il faut aussi savoir où aller chercher les informations et en plus faut savoir comment les interpréter donc ça c'est ça la clé et c'est ça la clé de l'éducation financière oui donc maintenant je reviens ce que je disais ici vous est qu'on a une balance de commerce néga enfin en déficit et maintenant ça c'est les états unis donc les états unis ils ont une balance commerciale négative mais dans ça c'est un impact donc c'est à dire que les états unis achètent beaucoup plus de biens et de services à l'étranger que eux n'en exportent et que l'on offre au reste des pays donc maintenant quand vous voyez ça on va prendre un autre pays ici on est basé en europe on va regarder l'europe comment sont les chiffres de l'europe donc maintenant ici non ça c'est le graphique du dollar américain maintenant ici on est en europe l'euro area avec les données économiques qu'est ce qu'on a le PIB 0,6% de croissance taux de chômage 9,3% taux d'inflation 1,3% taux d'intérêt on est à 0% même je crois qu'on a 0,40% taux d'intérêt négatif mais non balance de commerce positive dette du gouvernement par rapport au PIB 89,2% la monnaie donc l'euro vaut 1,13 par rapport au dollar et le stock market donc c'est l'euro stocks 50 vaut 3442 points et je crois que c'est l'eurobounds oui l'eurobounds a 10 ans à un rendement négatif de moins 0,39% ce qui veut dire que si vous avez ces tubes à vous perdez de l'argent donc c'est pas intéressant donc votre argent d'avoir un autre rendement et l'autre rendement qui peut avoir c'est dans le stock market mais maintenant vous devez savoir comment opérer maintenant on va s'intéresser à la balance de commerce rappelez-vous les états unis sont en déficit maintenant l'euro ici qu'on voit est en surplus ah ah donc oui pour ceux qui traitent la paire euro dollar il ya un truc à savoir l'europe à sa monnaie qui est là où elle est mais elle a une balance commerciale en positif donc qu'est ce que ça veut dire c'est à dire que l'europe exporte plus qu'elle n'importe donc elle importe peu mais il exporte beaucoup de biens donc c'est qu'on a l'allemagne qui est l'économie puissante ici quels sont les produits que l'allemagne exporte les voitures voilà vous l'avez bmw volkswagen encore daimler daimler c'est mercedes ils font des avions ils ont siemens ils ont allianz ils ont allianz c'est pour tout ce qui est les comment dirais-je les assurances c'est un service mais si on reste dans les choses physiques ils ont aldi ils ont lidl ce sont des magasins qui sont ouverts aux états unis et je peux vous dire que les américains préfèrent aller faire leurs courses au aldi ou lidl que d'aller à walmart par exemple parce que la qualité des produits est meilleure ouais et tous les produits pharmaceutiques et tous à bailleur ainsi de suite voilà tout ça c'est allemand donc vous comprenez voilà on va dire que l'europe et mais on peut aussi rajouter la france on pourra chez l'espagne avec inditex inditex c'est quoi ces arabes hk bershk pullenberg massimo dutti et tous ces trucs là tout ça ça s'exporte vers l'étranger donc comprenez ici que l'europe exporte à une économie physique qui exporte des choses et les états unis non ne pas confondre à ce que les états unis vous avez des services comme google facebook institut tout ça ce sont des services ok vous devez le comprendre donc là on va rester là dedans on va rester dans une idée forex donc maintenant qu'est ce que ça veut dire ici maintenant lorsque je suis en train de regarder par exemple le dollar américain oui que le dollar est fort donc non qu'est ce que ça veut dire le dollar est fort donc le dollar est haut par rapport à 2008 la 2008 2009 au moment de la crise veut que le dollar est fort il était à 70 pour les français 70 pour les autres et maintenant il est aux alentours de 95 et 100 95 et 100 donc ce ça veut dire le dollar il est fort maintenant on va regarder l'euro et oui que l'euro il est faible donc qu'est ce que qu'est ce qu'on peut en tirer comme conclusion ici la conclusion est la suivante un pays qui a une économie physique comme la zone euro qui est en train d'exporter des biens doit avoir une monnaie faible pourquoi parce que une un pays comme les états unis qui a un dollar fort pour un dollar fort ils vont acheter beaucoup plus de biens européens fin de l'histoire ouais c'est ça ça c'est l'histoire ça c'est là ma croix économie et d'une manière vraiment basique et ça c'est l'interprétation des données macroéconomiques et on le voit sur le graphique donc qu'est ce que ça veut dire pendant un certain temps ben voilà vous devez comprendre par là que l'euro la zone euro à l'euro où elle veut parce que l'euro est en crée des voitures et tout ce que vous voulez des vêtements des produits de la vie de lidl et il veut les exporter donc pour pouvoir les exporter il doit avoir ce qu'on appelle un euro faible donc l'euro quand vous le voyez là il est bon pour la zone euro c'est bon rappelez-vous bien non si je sais pas si vous suivez ce type de news donald trump va avoir un dollar faible pourquoi parce qu'il veut qu'il y ait des industries qui reviennent aux états unis des états unis sont un pays qui est désindustrialisé il ya plus d'industrie aux états unis tout est au canada et tout est au mexique mais aussi pourquoi il est sorti du nafta voilà pourquoi aussi les sorties des accords de paris parce que les accords de paris à cause des émissions de gaz et tout ce que vous voulez enfin de contamination ça veut dire quoi si vous ne voulez pas contaminer ça veut dire vous n'avez pas avoir d'industrie regardez la chine la chine était en train de polluer elle est dans les accords mais elle paye toujours des amendes pourquoi parce qu'une industrie elle a une économie physique et l'exporte beaucoup de choses et les états unis n'exporte rien ne crée rien google facebook et tout ça c'est rien ce ne sont que des services qui sont là sur internet voilà dans le cloud et voilà et c'est rien d'autre ce n'est pas quelque chose de physique apple est une compagnie de renom on va dire américaine mais n'est pas basé aux états unis apple est basé en dehors je crois qu'ils sont je sais plus quel pays ici de la zone euro mais ils ont une ils ont eu des amendes il n'y a pas longtemps et les téléphones sont fabriqués en chine ouais même tous leurs gains tous nos bénéfices sont gardés en luxembourg en irlande et je suis plus encore dans quel autre pays n'a rien à voir avec les états unis donc oui là vous devez comprendre ça ok bien qu'on voit le club que le stock market nord américain est super haut non ça n'a rien à voir donc là vous devez savoir qu'est ce que vous qu'est ce qu'il faut regarder comme données donc là vous avez vu un peu ce que moi je suis en train de faire tout le temps de type de données macroéconomiques qu'est ce qu'on regarde comment est ce qu'on les interprète donc est ce que ça veut dire ici dans mon idée à moi ben voilà oui si vous voyez quand je suis dans un graphique mensuel et vous voyez aussi que les données sur des données mensuelles donc voyez que données mensuelles graphique mensuel bien ici vous voulez que ça s'arrête en avril donc là ce qu'on appelle des forecasts on a certains chiffres et d'autres indicateurs que qui ont des rèches qui sont publiés de manière hebdomadaire et nous en faisant un puzzle donc c'est comme un puzzle en regroupant les pièces du puzzle bon on a le forecast on veut on peut se dire quoi que ici le dollar américain va rester là où il est parce que l'amérique ne va pas avoir des industries du jour au lendemain donc le dollar va continuer à rester fort et l'euro va rester là où il est donc se dire que la paire euro dollar l'euro va rester toujours là où il est donc l'euro va être toujours beaucoup plus faible entre parenthèses que comme on dirait ce que le dollar comme on dirait ne mettez pas en tête ce que vous voyez ici au niveau du prix ça c'est juste le prix auquel il est c'est le taux de change mais vous devez comprendre la raison économique qui est derrière et nous traders qu'est ce que nous on regarde rappelez vous comment je gère des portefeuilles donc je regarde ce que je dis ce que je dois regarder donc ce que je dois regarder ben c'est ça ici l'euro reste faible mais maintenant voilà moi je suis en train de faire mes spéculations ici vous voyez que j'ai eu deux mois aussi vu que je suis dans la graphique mensuelle je suis deux mois aussi et ben ok je prends mes deux mois haussiers mais comme on appelle enfin ce comment ce qu'on dit le big picture il est là c'est que l'euro va rester là où il est donc il va rester relativement bas par rapport au dollar parce qu'il a ici il est réellement bas avant l'euro était beaucoup plus fort oui la même période 2008 2009 si on remonte par là voilà 2009 ici et par rapport à là vous voyez que c'est pratiquement c'est des opposés parfaits donc l'euro est faible et le dollar est fort parce que les états unis tout simplement importe plus qu'ils exportent ils ont un déficit et l'euro a un surplus donc voilà donc on va pas trop rentrer dans d'autres détails ainsi de suite comme ça vous avez une idée ben ça voilà là c'est ce que moi je suis en train de faire c'est ce que moi je suis en train de regarder et là on explique ça de manière quand on dirait je beaucoup plus détaillé dans comment dirais-je dans tout ce qu'on est en train de faire au niveau des analyses d'après bien sûr aussi on regarde le calendrier économique pour voir les données macroéconomiques quelles sont les données macroéconomiques qui vont être publiées durant la prochaine semaine et me focalisant spécialement sur les états unis je regarde aussi l'économie nord américaine et je regarde le ce sont tous les secteurs nord américain et voir un peu leur performance hebdomadaire donc vous voyez que cette semaine ci tout était dans le rouge mais le seul secteur qui était dans le vert c'est le secteur financier voilà et c'est tout et tout le reste dans le rouge donc voilà donc ça c'est rapidement ce qu'on fait et puis on regarde les possibles catalyseurs donc regarde réellement qu'est ce qui est chaud donc on parle de quoi et là maintenant on va regarder on regarde des news donc on a un market insider donc on regarde un peu les articles qu'est ce qu'on pense qu'est ce que ci qu'est ce que ça pourquoi on a des watch liste avec pas mal d'actifs et réellement bon on est en train de regarder batiens sur quel actif est ce que je dois réellement que je dois marquer au fluo rouge pourquoi bah parce que tiens ça va être chaud cette semaine ci il va se passer des choses je dois continuer à regarder ça donc on essaye un peu de voir de quoi est ce qu'on parle de quoi par les insiders et nous ben voilà en fonction de cela on prend des positions ou on augmente des positions on réduit le risque ou comment dirais-je on va rentrer dans une nouvelle opération donc ça voilà donc dans une autre vidéo dans un futur proche ce que je ferai c'est que je vais vous montrer exactement notre liste notre spreadsheet exactement ce que nous on a et tout ce qu'on est en train de suivre comme actif et vous allez voir la liste que l'on a dans notre portefeuille et voir exactement ben tout ce qui rentre vous expliquer un peu tout ça ok donc là vous voyez que bon là c'est encore d'autres analyses sur le bitcoin ainsi de suite et tout ça donc vous voyez ben réellement les choses que nous voilà ce que nous on fait et comment on le fait donc vous voyez rapidement tout ce qu'on est en train de regarder au niveau des différents marchés tout ce qui est en train de se passer ici vous voyez les news donc on est en train de regarder des news vous voyez là on est mis sur le nasdaq nous sur le dow jones et ainsi de suite et donc voilà et après bien bien sûr vient la partie la partie graphique et c'est là où comment dirais-je on détermine un peu le press action donc est-ce qui est en train de se passer donc là on va prendre un exemple tout simple on va aller on va aller au dow jones industrial average donc là ici vous avez le dow jones donc vous voyez on détermine un peu techniquement qu'est-ce qui est en train de se passer avec le dow jones et on regarde réellement ce qui est en train de se passer on voit un peu les dernières semaines ce qu'il ya eu vous voyez qu'on a eu deux semaines baissières et qu'ici on a un niveau de résistance bah quelles sont les probabilités ben probabilités ben ça peut descendre arriver plus ou moins ce niveau ci à partir de ce nouveau de ce niveau là on va recommencer à attendre et voir si on a des confirmations d'achat si on a des confirmations d'achat bon on va aller plus haut sinon ben peut-être ça peut encore aller beaucoup plus bas parce qu'ici oui qu'on avait un gap et ici c'était un niveau de résistance vous voyez que maintenant une résistance la résistance passée c'était là ça résistait une fois deux fois et ici boum après ben après un mois d'attente ben ça a réussi à percer et aller créer des nouveaux hauts donc des nuages ici près des 21500 et maintenant si ça redescend cette résistance nord devient ce qu'on appelle un support donc c'est le prix viendrait ici trouver un support de dire que quoi quand on construit une maison construit étage par étage je peux pas passer du premier étage au septième étage il faut que le premier étage soit bien fait qu'il soit bien ferme le deuxième le troisième le 4e mais si c'est la même chose ici oui avant de passer au delà des 21500 aller vers les vingt-deux mille il faut que la zone des 21000 soit bien fait donc oui que soit bien stable que depuis que le prix puisse venir s'appuyer ici qui est une distribution de bénéfices est ce que ce que les affaires des investisseurs sont en train de faire c'est en train de prendre des bénéfices pourquoi parce qu'ils sont rentrés ici de 20 de 20 1500 à 21 1500 ça fait mille points qu'ils ont pu gagner donc c'est en train de prendre des bénéfices et ici y aurait une nouvelle accumulation d'ordre comme vous voyez ici ça c'est une zone d'accumulation d'ordre et maintenant on reprend de l'énergie et on repart plus haut ouais donc là maintenant vous voyez qu'on a un patron qu'en train de se dessiner on appelle ça step stairs donc c'est un patron c'est comme un escalier ouais on va vers le haut on a une première marche deuxième marche maintenant de construire la troisième marche et puis après on va aller faire la quatrième à cinquième ouais le marché monte en ondes donc une fois qu'on a fait les fondamentaux on a regardé un peu ce qui se passe après les fondamentaux bon on va vers le technique et puis on regarde les catalyseurs les informations les news et ainsi de suite et tout ça ouais donc là c'est ce qu'on fait donc là on a regardé le dow jones c'est du sur l'abri donc là vous voyez là plus ou moins ce qui peut se passer dans l'autre vidéo vous avez l'analyse technique sur tout ce qui est crypto monnaie et donc là on va passer à autre chose donc on a fait un peu le dow jones si on va faire une autre chose maintenant on va regarder par exemple un truc que j'aime bien c'est le pétrole le pétrole j'aime bien regarder ce truc là et voilà ici de crude oil voilà je l'ai là crude oil vient ici mon ami et voilà donc on va agrandir le graphe et voilà le graphe du crude oil est là donc vous voyez qu'on a eu une semaine haussière oui qu'on avait des bas ici aux alentours des 30 dollars on est monté oui qu'on est resté la latérale pendant très 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 longtemps il y a eu beaucoup de choses avec l'opep avec l'aïe aux états unis instituté tout ça et maintenant on est en train de remonter maintenant on veut dire oui mais les fondamentaux du pétrole comment tu les fais là c'est le travail de cetrio et je vous montre un peu rapidement ce que le gars il regarde lorsqu'il fait ses travails et ses analyses fondamentales bien sûr on doit savoir ce qui se passe au niveau de l'aïe au niveau de l'opep voir un peu les news parce que eux ce sont eux les gros players ce sont eux qui font bouger réellement le marché du pétrole on a des sites comme tankers strikers qui font ce qu'on appelle ils compilent de l'information et lorsqu'on a l'information qui est compilée ben on vient et on peut avoir accès à leur spreadsheet donc ça c'est une feuille de calcul et on regarde réellement tout ce qui est dessus donc nous ça nous permet de savoir exactement ce qui est en train de se passer la production du pétrole au niveau journalier hebdomadaire mentionne ainsi de suite et par rapport à ça on peut savoir s'il y a beaucoup plus d'offres et plus d'offres ou plus de demandes et nous on sait comment se balancer et bien sûr on regarde aussi les possibles catalyseurs et bien sûr comme l'évêque les graphiques on regarde tout ce qui est le press action donc ça c'est le job du petit sergio ben lui il nous fait tout ce qui est fondamental il nous cherche exactement ben comment dirais-je les possibilités au niveau fondamental du pétrole et bien sûr on a des bonnes compagnies comme tanker trackers qui sont en train de faire ça donc c'est quoi ça c'est tous les grands tankers de pétrole comment ils sont en train de bouger à travers le monde et reprennent tout ici vous avez les statistiques gouvernement gouvernementales du nombre de barils qui sont produits par jour et la chine à trois millions de barils l'inde autant tal 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 de number one c'est la russie donc la russie est le plus grand producteur de pétrole par jour ils font 11 millions de barils suivi de l'arabie saoudite qui fait 9 millions de barils donc ici vous êtes que en 2017 pour le moment donc dans ce premier semestre vous avez un total de 36 millions de barils qui ont été créés par jour et donc là maintenant c'est là qu'intervient l'opep ainsi de suite et tous ces trucs là vous avez les barils qui sont emportés les barils qui sont exportés tout ce qui est raffiné par jour nous on doit vraiment avoir toutes ces données là on doit analyser tout ça et une fois qu'on a analysé tout ça on regarde les compagnies pétrolières on regarde les compagnies qui ont des forces d'exposition au pétrole vous voyez que le pétrole aussi est cotisant dollars donc vous voyez que tout ça ça joue et tout ça on a ça dans nos portefeuilles et là par après ben là nous on peut commencer à prendre nos positions et lorsqu'on a des clients qui viennent pour des comme vous avez vu ici on fait ce qu'on appelle on a ce qu'on appelle du research investigation ça c'est le genre d'investigation que nous si on fait après nous on propose aux clients des plans on va dire voilà le pétrole il est à tel 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 niveau t'achètes ça 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 voilà les comment dirais-je les faux occasions les prévisions et les projections donc là tout ça on a ça dans nos portefeuilles donc comme vous voyez il ya énormément de choses à voir beaucoup de personnes ne parlent que de l'analyse technique je dis l'analyse technique ce n'est qu'une partie vous devez avoir une combinaison des deux de technique et le fondamental mais bien sûr il faut aussi savoir interpréter ces informations et savoir bien évidemment où aller regarder et après ben pouvoir anticiper des mouvements sur les marchés donc là voilà d'assister trading wall street éducation financière épisode 001 vous avez vu un peu ce qu'on fait vous avez vu un peu une spreadsheet comment est-ce qu'on peut l'utiliser ainsi de suite ça comme je dis bien ce n'est pas la note c'est celle de tanker trackers ils font un excellent travail donc voilà ils mettent ça de manière gratis gratos sur leur site donc nous on peut prendre ça et on ça nous sert dans nos analyses mais bien comment dirais-je dans un futur proche dans une des prochaines vidéos je vous mettrai réellement notre spreadsheet à nous et vous allez voir allemand ce que nous on fait le nombre d'actifs qu'on est en train de suivre et vous verrez réellement à quoi ça ressemble ok là maintenant je vais arrêter ici parce que maintenant voilà comme vous voyez là je vous ai donné un petit aperçu de ce que je fais maintenant je dois enregistrer l'analyse en anglais pour les clients et les potentiels clients du monde enfin du côté anglo-saxon ok encore une fois je vous laisse avec mes contacts vous savez où me trouver maintenant la page c'est www.jctreme.com mais la page temporaire en français c'est jctreme french consulting.webs.com et directement ben là vous avez trouvé pouvoir lire en français ben voilà ce qu'on est en train de faire ce qu'on offre et là vous avez vu un peu ce qu'il y avait tout ce qui est des prix ici vous avez les dernières vidéos je vous invite à les regarder à pas mal de vidéos cette vidéo aussi elle sera publiée ici quelque part là ici je crois que je vais remplacer l'importance d'éducation financière moi je mettrai celle là à la place vous voyez un peu ce qu'on fait au niveau des masterclass quand les personnes viennent pour les consultations et les formations trading pour ceux que ça intéresse là ici dans à droite vous avez tout ce qui est crypto monnaie et ici à gauche des tout ce qui est métaux précieux vous savez c'est exactement c'est ce qu'on fait donc voilà un peu tout ce qu'on a ceux qui sont intéressés ben oui que maintenant les brokers pouvait pas en avoir en belgique je pense qu'en france il y en a certains bon voilà là moi moi je pense avec cette boîte là au niveau des métaux je pense avec cette boîte là pour yrex bon là vous avez vu la partie que j'avais fait dans la vidéo sur les crypto monnaie et là c'est notre plateforme à nous la banque au lip l'ata ça c'est ma plateforme à moi de la plateforme que j'ai créé je suis le fondateur et créateur tout ce que vous voulez propriétaire donc voilà là vous pouvez regarder dessus vous avez tous les prix c'est là où vous pouvez venir et payer pour les services de manière totalement légale et sécurisée donc voilà tout est là ok donc voilà cette vidéo s'arrête ici et voilà pour nous contacter on vous a ici le formulaire de contact liker la page tu t'es la page de cette vidéo liker la tu étais là commenter là abonnez vous au canal comme vous voulez et ici vous avez le numéro du bureau et mon numéro pour que voilà numéro qu'on a pour whatsapp et viber et tout ça ceux qui sont dessus voilà pouvez nous contacter là et ben si on peut vous aider dans avec plaisir ok allez vous arrêtez là ici c'est serge kakilimbé pour trois fois w.jstume.com et pour le trading world streets tv éducation financière épisode 001 c'est dans la boîte ciao